What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est vendredi, il est 18h, on est donc sur Destiny, vous le savez c'est Xur, voilà, donc cette semaine il est présent directement sur Titan, comme toutes les autres activités d'ailleurs, et du coup on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose, alors j'ai vraiment pas encore regardé, vous savez désormais ils vont également les nouveaux engrammes, donc dans lesquels vous pouvez avoir un exotique que vous avez pas encore pour le moment, et du coup j'ai pris le chasseur, puisqu'il y a deux choses que j'aimerais avoir, donc soit la garance, soit combinaison ordinaire, Orpheus que j'arrive toujours pas à avoir, qui sont donc des bottes pour le chasseur, voilà, donc j'espère vraiment les avoir, allez c'est parti, on regarde ce qu'il nous propose, dans un premier temps je pense que je vais ouvrir l'engramme, alors pour ceux qui se posaient la question, qui ont peut-être un seul personnage, vous pouvez ouvrir une seule fois, une seule fois ces engrammes, donc avec un seul personnage, voilà, ça coûte 97 avec la légendaire, c'est parti, on va l'acquérir tout de suite, j'espère avoir un truc assez sympathique, oh, impeccable, combinaison Orpheus, Les gars, depuis le temps que je cours après, je les ai enfin, franchement ça fait plaisir, j'ai aidé à rien pendant les raids, etc, je pouvais jamais mettre la flèche, ça servait à rien, du coup là vraiment, je suis content, je vais enfin pouvoir épauler un petit peu mon équipe, donc ça déjà c'est une bonne chose, la prochaine fois, il faut vraiment que j'arrive à avoir la garance, allez c'est parti, donc au niveau de l'arme, on a un pistolet mitrailleur cette semaine, qui est le casse-coup, voilà, donc avec des dégâts cryoélectriques, donc il a conducteur cryoélectrique, subir des dégâts cryoélectriques augmente la puissance de l'arme, et quand le conducteur cryoélectrique est actif, les tirs ont une chance de se transformer en chaîne d'éclairs, et de rendre des munitions, cette arme est vraiment super efficace, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous conseille fortement de l'acquérir, notamment pour le côté PVE du jeu, voilà, c'est vraiment une très très bonne arme. Pour le chasseur, cette semaine, on a le pantalon porte-bonheur, voilà, donc franchement, je ne l'utilise jamais, donc avec étui modifié illégalement, les tirs de précision remettent une balle dans le chargeur des revolvers qui sont rangés dans leur étui, et ça augmente également la récupération de cette armure, ce qui vous permet de récupérer votre santé plus rapidement. Alors autant dans le jeu, il y a des exotiques qui sont vraiment très sympas à jouer, comme les combinaisons Orpheus, comme je viens de vous parler, autant franchement, ces bottes-là, pour moi, elles sont vraiment inutiles, franchement, ça ne sert à rien, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, je ne les ai jamais essayés, rien que la perque que je viens de vous lire, donc étui modifié illégalement, je n'ai vraiment pas envie de les tester. Pour le titan, on a Épaulette du Croc de la Mort, donc à utiliser avec la doctrine du bouclier, la doctrine abyssale du titan, avec Corne de Malédiction, les frags de mêlée avec des charges de bouclier, rechargent le lancer de bouclier, les frags de mêlée rechargent le bouclier sentinelle, voilà, donc vous pouvez en gros lancer plusieurs fois votre bouclier, si je ne dis pas de bêtises, et c'est vraiment de très bons gants à utiliser avec cette doctrine-là, voilà, je vous conseille fortement de les acheter, si vous ne les avez pas encore pour le moment, pardon, mais bon, ces items-là, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont présents dès le début du jeu, du coup, on nous les propose, je crois qu'on est niveau 5 ou 6, même chose d'ailleurs pour l'arcaniste avec Aile de l'Aube sacrée, voilà, donc à utiliser avec la doctrine solaire de l'arcaniste, et du coup, on a Tom de l'Aube, quand la lame de l'Aube est équipée, visée lorsque vous êtes en l'air, vous permet d'y rester pendant une courte période, réussir des tirs de précision augmente la durée de cet effet, voilà, donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dommage, puisque ces deux items-là, on les récupère quand on fait la campagne au tout début du jeu, donc je pense que beaucoup d'entre nous les ont déjà, voilà, à moins que vous ayez porté votre choix sur un autre item, mais voilà, je pense que franchement, beaucoup de gens ont déjà ces deux items, l'inventaire de Xur est pas ouf cette semaine, parce que même le casque qu'on nous le propose au tout début du jeu, du coup, il n'y a vraiment que pantalon porte bonheur qui est un petit peu à part, qui est un petit peu plus rare, j'ai envie de dire, même si, voilà, les exotiques sont quand même assez faciles à looter dans le jeu, les trois deniers, perso, j'en achète plus pour l'instant, je les trouve vraiment pas, vraiment pas très efficaces, donc comme j'avais dit dans une vidéo, ça marche toujours pas sur les assos épiques, il n'y a toujours pas eu de patch, mais j'ai pas l'impression que ça marche énormément non plus sur les autres activités, donc voilà, franchement, j'en ai encore dans mon inventaire, je les utilise vraiment jamais, j'attends qu'il y ait un patch, parce que je trouve ça vraiment inutile pour l'instant, donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, bon, vraiment pas top, l'inventaire de Xur, j'espère au moins que l'engramme prédestiné vous permettra d'obtenir un item que vous n'avez toujours pas, voilà, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, les potes, prenez soin de vous, tchuss !